Bonjour à tous, dans quelques instants, les coureurs vont s'élancer pour la 105e édition du Tour de France. Pour la cinquième fois de son histoire, le Grand Départ est organisé dans le département de la Vendée. Le dernier en date, c'était en 2011. D'ailleurs, à cette époque, nous n'avions pas eu de traditionnel prologue, puisque Philippe Gilbert s'était imposé en puncher au sommet du Mont des Alouettes aux Herbiers. Ce scénario ne devrait pas se répéter, puisque le final tracé dans les rues de Fontenay-le-Comte, après 190 km, ne dispose d'aucune difficulté majeure. Les nombreux sprinters présents au départ auront certainement l'envie d'endosser le premier maillot jaune. Il faudra tout de même se méfier des différents pièges lorsque les coureurs longeront l'océan Atlantique pendant plus de 100 km. Salut à tous les amis, c'est Tutur, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Les gars, on est parti pour ce Tour de France, le Grand Tour. L'événement que tout fan de cyclisme attend forcément ce mois de juillet, c'est logique. On est parti pour Noirmoutier en Lille, Fontenay-le-Comte, 201 km. C'est tout plat, quasiment. Juste sur la fin, on aura quelques petites bosses de quelques kilomètres, mais c'est vraiment rien du tout. Et en tout cas, c'est parti devant avec Van Kersburg et Marcel Sieberg. Derrière, on retrouve Bart De Klerk, Johan Fredo, Anthony Arturgis récemment. Deuxième des championnats de France qui le méritait franchement. Jérôme Cousin, Jack Bauer, Smith, Diane Smith, je ne sais pas du tout. Rory Sessorland, mais bon, ça c'est le peloton qui roule et qui ne veut pas laisser partir. On trouve Arthur Vichaud ici par exemple. Comme vous pouvez le voir, on a les vrais vélos aujourd'hui, avec les vrais roues, etc. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir de les avoir. Voilà, je trouve que c'est un petit plus franchement. Donc, si vous voulez les avoir, n'hésitez pas à venir me voir en privé sur Discord. Voilà, Discord, c'est dans la description. De toute façon, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à venir en privé sur Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux, je suis disponible. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous voir. Comme vous pouvez le voir, on est aujourd'hui avec la Katoucha Alpessine de Ignorzacarine, un grand leader pour la montagne, Tony Martin pour les chronos. Et enfin, Marcel Kittel, voilà, notre sprinter, on est le meilleur sprinter du monde. Qui aujourd'hui, on le verra sûrement aux avant-postes, à la ligne d'arrivée. En tout cas, j'espère, plus un pour lui aujourd'hui. Donc, c'est cool, on aura Rixabelle pour l'emmener. Avec 73, c'est peu. Mais bon, écoutez, on fera comme l'on peut. Après, on retrouvera Koschekov, Jan Boswell, Robert Kizerlowski, Nils Polite. Et voilà, c'est tout. Après, j'ai présenté tout le monde. Du coup, devant, on va faire un petit point. Je crois que l'échappée, ouais, voilà, c'est bien parti, effectivement. Johan Ofredo, Anthony Turgis, voilà, il y a une fratrie des trois. Donc, c'est Tanguy, Anthony, et j'ai oublié l'autre, voilà. Jimmy, voilà, Jimmy, Anthony, Tanguy. Van Karsburg, Sieberg, De Klerk et Cousin. On retrouve trois Français. Trois Français aux avant-postes. Deux Belges et un Allemand. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est bien parti. Derrière, la Movistar qui ne s'en va pas parti. Vous voyez que la Movistar est en S-Works. Donc, ça, c'est fait exprès. Normalement, bien sûr, ils sont en Canyon. Mais le problème, c'est que les Canyon étaient rouges et bleus. Donc, c'était vraiment horrible à voir en course. Du coup, je me suis dit, eh bien, écoutez, on va les mettre en S-Works. Voilà, écoutez, c'est pas grave. On retrouve le maillot, ici, de la Sky avec la Sky Ocean Rescue. On retrouve également le maillot de la Michelton Let's Go Scott. Voilà, on voit ici. Après, c'est tous les maillots que j'ai changé. Donc, après, c'est peut-être pas les effectifs officiels. Je viens d'apprendre que Tony Gallopin n'était pas sûr. Alors, on est jeudi. Tony Gallopin est passé des tests. Il n'était pas sûr d'accéder au tour. C'était soit lui, soit Cyril Gauthier. Donc, c'est possible qu'il y ait quelques petits changements de fin de tour. Mais après, tous les plus gros sont là, etc. On peut retrouver également Sagan, Christophe, etc. Van Avermaet, Katos, qui va le garder. Tout le monde est bien présent. Tous les gros sont même présents. Donc, voilà, ça ne posera pas de problème. On peut faire un petit tour, par exemple. Sagan, champion du monde. Nibali, qui est présent ici. Bon, on ne va pas y rester, de toute façon. Deux heures, mais bon, voilà. Normalement, si vous êtes fan de cyclistes, vous connaissez tous les leaders qu'il y a aujourd'hui. Alors qu'on sera bientôt sprint intermédiaire. Il y a quelques points à aller chercher. Donc, pourquoi pas tenter ça avec Marcel Kitel. Donc, les étapes seront très courtes sur PCM, forcément. Ça, on s'en doute parce qu'on peut accélérer. L'échelle n'est pas la même. Donc, c'est normal. Putain, il y a peu de public. Wow, wow, je n'avais pas vu. Oh non, mince. Je n'avais pas vu qu'on était aussi proche. Mais attendez, je vais zoomer un petit peu. Voilà, Kitel, tu vas suivre Rick Zabelle. Et Rick Zabelle, tu vas partir à fond. Rick Zabelle, qui est le fils de Rick Zabelle. La légende du sprint, bien sûr. Tout le monde le connaît. De toute façon, si vous êtes fan de cyclisme, vous le connaissez forcément. Allez, on va aller jouer ce sprint intermédiaire. Hop. Zabelle, 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 qui va se préparer à lancer. Et qui va désormais lancer Marcel Kitel. Il a lancé un peu tôt, c'est dommage. On accélère maintenant devant. Allez, sprint. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh non, mais j'ai un bug. Voilà. Mais il ne veut pas sprinter. Il ne veut pas sprinter. Ah, c'est bon. C'est bon, il a réussi à sprinter. Et ça sera des nouveaux petits points de chercher. Hop, voilà. Devant Mark Cavendish. Colbrilly. Ah ouais, mais d'accord. Mais c'est n'importe quoi. On fait donc septième. On fait septième. On prend neuf points. Voilà. C'est un petit peu bugué. C'est un petit peu bugué, là. Ce sprint intermédiaire. Il était compliqué. On va remettre. On va remettre, bien sûr, tout le monde à 70. Et on va envoyer, d'ailleurs, Koshetkov nous chercher des petits bidons. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je suis très heureux. Très heureux que ce grand boucle commence. Je pense que vous voyez cette vidéo à 17h. Et vous aurez vu le tour avec la Sunweb, du coup, à 12h normalement, s'il n'y a pas de problème. Et si tout fonctionne comme il faut. On voit un petit peu tous les maillots des équipes. Tous les coureurs présents. Ici sur ce tour, on retrouve Miral Katowski, champion de Pologne. Dary Limpé, champion d'Afrique du Sud. On va les voir un petit peu. On retrouvera également Lucas Postelberger, champion d'Autriche. Pardon, on retrouvera, on va en avoir match, champion olympique. On voit, il a l'analyzeré. Après, qui c'est qu'on a ? On a Isaguerre également. C'est Gorka. Oui, Gorka, champion d'Espagne. Voilà. On le voit ici. Yves Lampard, champion de Belgique. Alexander Christophe, ici, champion d'Europe. Voilà, un petit peu. Je pense que c'est un peu tout. Malheureusement, pas de champion de France. Comme vous l'avez vu récemment, dimanche dernier, c'est Anthony Roux qui s'est imposé. Ça aurait été Turgis ou encore Jean-Lafilippe. On l'aurait eu, malheureusement. Ça a été, encore une fois, un FDJ. Allez, 46 km. Déjà, on est presque déjà à l'arrivée de cette étape. Et toujours deux minutes, alors qu'il a déjà délâché. Ouais, on retourne avec Anguère. Tommy Eltes, l'acteur. Et derrière, quatre lâchés. Claes, Timothy Dupont, étonnant. Le sprinteur de l'Aubantie Groupe Gobert. Damien Godin et Martinez. Étonnant que ses coureurs se soient fait lâcher. Ouais, Claes, il a des bonnes notes. Il a des bonnes stats. Ouais, étonnant. Étonnant. Peut-être que c'est eux qui ont fait le travail tout à l'heure. Allez, Cochetekoff. Tu vas aller prendre les derniers bidons. Et maintenant, on va se mettre en x1 jusqu'à l'arrivée de cette étape. Allez, hop. Bon, normalement, il n'y aura pas d'autres maillots qui vont changer. Hormis celui de la Sky et de la Michelton. Mais bon, on ne sait pas. C'est possible qu'il y ait d'autres maillots. Donc, d'ici en deux jours, ça m'étonnerait quand même. Bon, voilà. De toute façon, ils y seront. Parce que là, je ne vais pas tout tourner d'un coup, forcément. Je vais tourner quasiment au jour le jour. Mais ils y seront plus tard. On voit le beau Factor. Il est très bien réalisé, le Factor, je trouve. C'est un des plus beaux. J'étais surpris, d'ailleurs, de le voir. Après, oui, il y a pas mal de vélos. Le canondel est pas mal aussi. Allez, on a 28 kilomètres. Et Rudi Molar, là, c'est la FDJ. Ils veulent ce maillot jaune pour un Odema. Ils le veulent, ce maillot jaune. Au niveau des équipes françaises, on équipe comme sprinter. On n'a personne chez la G2R. On en a, ouais, on aura Nasson, quoi, c'est tout. Direct Energy, on a Thomas Bouda. On a Christophe Laporte, hein. Christophe Laporte qui a quand même des bonnes notes en sprint, mais qui est très mal placé pour l'instant. Et bien sûr, à la FDJ qui est ouf. La FDJ, voilà, on aura Arnaud Desmar, 80 sprints. Très fort, hein. Très costaud, Desmar. Allez, on va attendre que Kochetkov ramène les bidons de tout le monde. et on va lancer le train, voilà. C'est bon. Du coup, déjà, on va faire nos deux premiers. Donc, hop, voilà, ça sera eux. Et je pense que l'emmeneur juste avant sera Tony Martin. Je pense que ça sera Tony Martin qui nous emmènera. Zakarin, tu vois, suive Marcel Kittel. On retrouvera Nils Paulit, du coup, là. Et après, écoutez, on va faire comme ça. Kizalovski, Boswell et Kochetkov. Et bien, écoutez, voilà, on va mettre un petit effort curseur pour l'instant. Tranquillement, histoire que le train se forme. Et on n'a pas de problème pour se former. Espérons, ce soir, pourquoi pas prendre un petit maillot. Je joue en extrême, pour ceux qui se posent la question, pour les nouveaux sur ma chaîne. Donc, oui, je joue en extrême. Donc, on verra bien. Je n'ai pas trop joué encore sur le PCM18. Je n'ai pas trop fait des tables de sprint. Donc, voilà, je ne sais pas trop pour l'instant comment ça va se passer. Mais bon, après, le seul que j'ai fait, c'est avec l'Israel Saken Academy. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, il n'y a pas de raison. Allez, on retrouve Ignor Zakari. Quels sont les roues de notre équipe ? On a quoi comme roues ? On a des Zips, d'accord. On prend 30, 35 à peu près. Ok, mais je trouve ça hyper stylé. Je trouve ça hyper stylé. Je viens de les installer tout à l'heure. Donc, voilà, je trouve ça cool. En tout cas, 18 kilomètres déjà. Déjà plus que 18 kilomètres. Donc, on va commencer à accélérer avec Kochetkov. On va commencer à mettre un gros rythme. Et derrière, l'échappée qui tient toujours. Excusez-moi. Ofredo, là. Ofredo, peut-être qu'il emmène Van Rekersburg. Qui fait l'effort, Ofredo. On sait que l'année dernière, le Tour de France s'y a plu. Cette année, il a voulu revenir. Effectivement. Ils l'ont bien sélectionné. Et non, ils roulent tous les deux. Ils roulent tous les deux. Ils volent tous les deux. Elle est au bout. D'accord. Et Kochetkov qui fait toujours le travail. Sans problème. Qui c'est qui est dans notre roue ? C'est André Greppel. Eh oui. André Greppel qui est dans notre roue. Pour l'instant, on n'a pas vu du tout depuis le début de l'année. On ne l'a pas vu du tout depuis le début de l'année. Mark Cavendish non plus également. Mark Cavendish non plus. Avec toutes ces nombreuses chutes qu'il a vécues. Et on voit que tous les leaders sont bien placés à l'avant. Bien protégés. Les sprinters, forcément, aussi sont présents. Alors, on va commencer à accélérer avec lui. Avec Kochetkov. Alors qu'à l'échappée, ils ont toujours 35 secondes. Et vous pourrez remarquer aussi qu'il y a des nouvelles arches. Les arches vraies. Donc, les vraies arches du Tour de France. Qui sont présentes. Elles ne sont plus gonflables. Cette année. Donc, voilà. Hop. Allez. 9 km. Allez. 99 pour toi, Kochetkov. Maintenant, tu ne sers plus à rien. T'auras fait un très bon travail. En tout cas, très bon taf. Il aurait été jusqu'au bout de ses efforts, Kochetkov. Et là, on va mettre Yann Boswell à fond. On va mettre... Il me semble que c'est Yann. J'avoue que là, je ne suis pas sûr. Allez. Hop. Kochetkov qui se range. On va déjà se donner son gel à Kizarloski. On va passer. On va passer. On va passer, Kochetkov. Boswell. Tu peux te ranger, garçon. Et on va te donner aussi à Polite, maintenant. Allez. Voilà. L'échappé reprise. Un peu plus de 5 km. On passe à travers tout le monde. Allez. Maintenant, c'est Nils Polite. Qui va prendre tout ça en main. Hop. Kizarloski, tu t'arrêtes. Je fais une petite pause. Voilà. Pour donner le gel à Kittel et à Zacharine. Voilà. Finalement, on aurait pu lancer de plus tôt. Et on va lancer Tony Martin. On va directement lancer Tony Martin. Ouais. Ouais. Ouh. Attendez. 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 Une chute là. Une chute au milieu du peloton. En plus, avant les 3 km, on regardera à la fin s'il y a des écarts. On regardera sur la fin de l'étape s'il y a des écarts. Allez. Tony Martin, en tout cas, qui remène. Qui emmène maintenant Tony Martin. Attention, il y a des écarts qui se font. Il y a des écarts qui sont en train de se faire. Et Rixabelle. Rixabelle qui lance Marcel Kittel maintenant. Et on lance tout le monde. On lance tout le monde. Attention, Marcel Kittel. Christophe Laporte. Christophe Laporte très costaud. Et c'est la victoire de Marcel Kittel sur cette première étape. Ça a été très vite. Devant, Peter Sagan, Gaviria, Cavendish, Greppel, Matthews, Gronwegen, Zacharine, Laporte. De Gein, Kolb. On retrouve Valverde, Colbrelli, Hauss, Zabelle, Tony Martin. Oh là 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 là. Énorme. Les écarts qu'il y a eu. Hardeau des marques. Il s'est fait complètement fermer. Mais là, il s'est passé beaucoup trop de choses. Il vient de se passer beaucoup trop de choses. Ah là, il y aura des cassures. Il y aura une cassure là. Au moins, déjà, sur cette première étape. Est-ce que des leaders ont été pris ? Je ne sais pas. On radera ça à la fin. Je voyais ils aguerrer ici. Je ne sais pas si des leaders ont été pris d'ailleurs du classement général. Ça m'étonnerait quand même. Et derrière, voilà. On retrouve tous nos coureurs. Il y a 33 minutes de délai. Du coup, ils rentreront dans les délais. Et une première victoire pour nous. Ça fait extrêmement plaisir. Victoire de Marcel Kittel. C'était un sprint très bizarre. Très, très étonnant le sprint. L'arrivée n'était vraiment pas pratique. Et là, on voit. Il a été parfaitement emmené par Isabelle et Christophe Laporte qui avaient fait un très gros départ. Je me dis que Christophe Laporte va nous battre. Et non, finalement. C'est bien la victoire de Marcel Kittel devant Peter Sagan. En plus, on était à l'extérieur. Peter Sagan n'était pas loin de nous faire l'intérieur. Il n'était vraiment pas loin, Peter Sagan, de nous faire l'intérieur. Ah, on a la vue sur Marcel Kittel. Est-ce qu'on va mieux voir que ça ? Parce que là, ce n'est pas super comme vue. Et on voit un Christophe Laporte qui va débouler sur la gauche de la route entre nous et Isabelle. Et regardez, il était très costaud. Il était très costaud, très grosse accélération. Mais là, malheureusement, ça revenait très fort également derrière. Ça revenait très fort au niveau de Peter Sagan. Mais on a réussi un remporté et un premier maillot jaune pour nous. Et ça, ça fait plaisir. Kittel devant Sagan et Gaviria. Cavendish qui vient faire une quatrième place. Et voilà, on portera donc le maillot jaune avec Marcel Kittel. Le maillot vert sera porté par Peter Sagan. Le meilleur jaune sera porté, lui, par Fernando Kaviria. Et bien écoutez, on est la meilleure équipe forcément. Parce qu'on a placé trois coureurs très proches. Zakarin d'ailleurs qui vient faire une neuvième place, nom 10 je crois. Je n'ai pas trop vu. Mais en tout cas, Zakarin qui était là présent dans un sprint. Bon, ça, ce n'est pas super réaliste. Mais bon, écoutez, forcément, quand tu es bien emmené, tu peux faire des bonnes places avec n'importe qui. Et là, c'est avec Zakarin qui vient faire une huitième. Mais en tout cas, voilà, une superbe place avec Marcel Kittel. On se retrouve donc, les gars, demain. Oui, c'est totalement décousu les étapes. Pour cette étape de 179 km avec le premier grimpeur. Donc, on aura déjà un premier classement en moillot au poids. Écoutez, je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Bye bye.